Bonjour et bienvenue à la table de montage, aujourd'hui j'arrête de vous parler de montage et je vais vous parler d'une théorie du scénario qui nous vient de ce bon vieux Hitchcock, le McGuffin. C'est un concept qui existait bien avant Hitchcock et on a pu s'en servir en littérature. Par exemple le Saint Graal dans la légende arthurienne est un très bel exemple de McGuffin. Mais c'est bel et bien Hitchcock qui a trouvé son nom, qui l'a théorisé pour le cinéma et qui s'en est beaucoup servi dans ses films. Vous vous demandez probablement pourquoi on appelle ça un McGuffin, et bien je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Attention, n'allez pas directement à la fin de cette vidéo, sinon... Bah c'est pas bien. Allez, on est patient et on se lance le jingle. Un McGuffin la plupart du temps c'est un objet dans un film qui sert à lancer l'intrigue. C'est un objet qui est convoité par les personnages et dont on ne sait pas grand chose. Et d'ailleurs, nous, en tant que spectateurs, on s'en balance un peu. Je sais bien qu'une définition brute comme ça, ça ressemble pas à grand chose, donc on va prendre un exemple pour rendre ça plus palpable. Pour moi, l'exemple parfait de McGuffin, on peut le trouver dans Mission Impossible 3 de Gigi Abrams. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, en gros, Tom Cruise se fait enlever sa copine par un grand méchant, incarné par le génial Philip Seymour Hoffman. Rip. Comme rançon, le blond demande à Tommy de lui rapporter un objet mystérieux, la patte de lapin. Un objet dont on ne sait pratiquement rien tout au long du film. Et à vrai dire, ça n'a aucune importance de savoir ce que c'est. L'important, c'est de sauver la demoiselle en détresse. Donc limite, c'est mieux comme ça. Si les scénaristes avaient tenté d'expliquer la patte de lapin, ça aurait été soit trop simple, soit infiniment farfelu et l'explication aurait été chiante, donc inutile. On se sert donc de ce concept pour alléger l'intrigue. D'une certaine façon, Hitchcock a inventé l'ancêtre du « ta gueule, c'est magique ». Et en parlant de magie... T'as vu cette transition de malade ? Tu l'as vu ? On a un très beau McGuffin dans un énorme succès de l'Heroic Fantasy. Je parle bien sûr de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Enfin là, je prends un grand risque en disant ça parce que l'anneau ne rentre pas dans la définition stricte de McGuffin. Parce qu'il peut dans certains cas être considéré comme un personnage à part entière de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est dit texto dans le film. Et l'anneau de pouvoir a sa volonté propre. Vous voyez, je vous l'avais dit. Du coup, il a pas mal d'importance dans l'histoire. Mais par contre, c'est un objet convoité par tout le monde. Et quand on demande ce que c'est l'anneau, on a tendance à vouloir répondre « ta gueule, c'est magique ». C'est pour ça que je prends partie ici. L'anneau est un McGuffin. Et un beau. Précieux. Vous voyez, il est d'accord avec moi. En début de vidéo, j'ai dit que le McGuffin était généralement un objet. Et d'ailleurs, quand je dis objet, j'englobe objet et personnage. Genre, on peut considérer que la mother dans la sitcom How I Met Your Mother en est un. C'est le but à atteindre, mais bon, c'est un prétexte pour raconter l'histoire de 5 amis à New York. Mais un McGuffin, ça peut être quelque chose de beaucoup plus conceptuel. Prenons comme exemple Citizen Kane, le film d'Orson Welles considéré comme le meilleur film de tous les temps. En gros, l'histoire, c'est un milliardaire qui meurt en disant un mot mystérieux avant de mourir. Bouton de rose. A partir de là, un journaliste va mener l'enquête pour découvrir la signification de ce dernier mot. Du coup, ici, le McGuffin, c'est la signification du mot. D'une certaine façon, le scénario d'un film porno, c'est un très bon exemple de McGuffin qui n'est pas un objet. Le McGuffin est un concept intéressant parce qu'il pose la question du besoin d'exhaustivité du scénario. Au final, est-ce qu'il y a vraiment besoin de tout expliquer dans un film ? Quand on voit certains films s'embourber dans des explications dont ils ne se sortent pas, on se dit qu'il vaut bien mieux rester évasif sur certains points. Le McGuffin doit simplement servir à lancer une intrigue et rester en retrait le reste du temps pour laisser place aux personnages et à leurs interactions, qui sont bien plus intéressantes. D'ailleurs, le fait de ne pas tout savoir n'enlève rien au réalisme du film. Bien au contraire, dans la vie, on ne sait pas forcément tout. Pourquoi ce serait différent dans un film ? C'est ce qui fait que la fin des films à mystère est souvent décevante. Parce que l'intérêt n'est pas dans ce qu'on nous montre, mais dans ce qu'on ne nous montre pas. C'est pour ça que la fin de la série Lost a pu décevoir beaucoup de fans. No spoil. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère vous avoir appris quelque chose sur le cinéma. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi on appelle un McGuffin un McGuffin, eh bien je vous propose de rester après le générique pour le fanfac du jour. Moi je vous dis à bientôt à la table de montage et hasta luego. En fait, on ne connaît pas l'origine exacte de l'appellation. D'après Wikipédia, ce serait le scénariste Hitchcock qui aurait trouvé le mot. Mais bon, je ne suis pas du genre à aller chercher mes infos sur Wikipédia. Apparemment, Hitchcock aurait expliqué le McGuffin à François Truffaut, un cinéaste français. Il lui aurait expliqué le concept sous la forme d'une histoire. Et puisqu'apparemment il faut que je fasse des sketchs, eh bien je vais vous raconter cette histoire. En sketch. C'est dingue, non ? Excusez-moi, monsieur. Oui ? C'est quoi votre mallette, là ? Ça, c'est un McGuffin. Et qu'est-ce que c'est un McGuffin ? Un McGuffin, c'est un outil qui sert à tuer les lions dans les montagnes d'Ecosse. Mais il n'y a pas de lions dans les montagnes d'Ecosse. Dans ce cas, ce n'est pas un McGuffin. Voilà, c'est loin d'expliquer le pourquoi du comment. Mais je trouve que cette histoire a l'avantage de mettre en avant la mise en abîme du McGuffin. Un McGuffin, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Or, le nom lui-même n'a pas d'importance. On a appelé ça un McGuffin, mais on aurait pu tout aussi bien appeler ça autrement. Et c'était ça le but d'Hitchcock. Montrer que les détails n'ont pas forcément d'explications logiques et exhaustives. Chiri ? Sous-titrage Société Radio-Canada